Le lieu d'une transformation intégrale du calendrier pour en supprimer les fêtes chrétiennes. Et c'est sur cet appel que vous souhaitez revenir, mon cher Mathieu Bocoté. Ah oui, quand même, je vous lis le tweet, c'est un tweet d'exception, mais qui n'est pas surprenant venant de ce personnage. Je sais, supprimons les références aux fêtes religieuses dans notre calendrier républicain. Déclarons fériés les fêtes laïques qui marquent notre attachement commun à la République, aux révolutions, à la commune, à l'abolition de l'esclavage, aux droits des femmes ou des personnes LGBT. Fin du tweet. Alors, c'est assez intéressant parce que, on pourrait dire, l'histoire tourne en boucle. Le propre, je dirais, de la tentation révolutionnaire qui se trouve au cœur de la modernité, et on le voit au moment de la Révolution française, c'est qu'on veut en finir avec le calendrier. Quelle est la plus grande manière de s'emparer de l'esprit d'une société, de la mentalité d'une société, c'est de s'emparer du calendrier, c'est de fixer autrement ce qu'on pourrait appeler le calendrier liturgique. C'est-à-dire, voilà ce que vous devez admirer, voilà ce que vous devez vénérer, voilà ce que vous devez conspuer, voilà devant quoi vous devez vous agenouiller. Et on lui reconnaîtra une certaine vertu parce qu'il est honnête, le piole. Et je cite ce qu'il nous demande. D'abord, on doit s'incliner, je le cite. Devant la République, la République en tant que telle, donc, mérite qu'on s'incline devant elle. Ensuite, c'est intéressant, les révolutions, au pluriel. Donc je veux savoir lesquelles. Lesquelles, c'est intéressant. 89, probablement. 93, je le soupçonne d'aimer 93 aussi. 1917, il doit aimer ça lui aussi. Et c'est quoi les autres révolutions? Parce que c'est au pluriel. Quelles sont les autres révolutions qui doivent être célébrées? Je note que l'histoire de France, pré-révolutionnaire ici, est abolie. Elle ne mérite plus sa place dans le calendrier parce que ça appartient probablement justement à une histoire blanche, marquée, sous le sigle de la suprématie blanche, et ainsi de suite. On doit en finir. La commune, bon, à la rigueur, on pourrait dire que c'est une date qui peut quelquefois rassembler quelques-uns. La fin de l'esclavage. Donc là, ça devient la une des dates qu'on doit intégrer au calendrier. Et je note que la Suisse en passant, le 14 juillet n'est pas là. Je ne sais pas si ça rentre dans les révolutions, la prise de la Bastille. Je serais curieux de savoir comment il le définit. Les droits des femmes. Encore une fois, tout le monde est favorable aux droits des femmes. La question n'est pas là, mais la question de savoir comment on commémore le droit des femmes et les LGBT. Ça, c'est plus compliqué. D'ailleurs, je trouve qu'il manque d'ambition. Parce qu'on dit aujourd'hui, M. Piolle, LGBTQ2I2D+. Et puis, il y en a d'autres. Ça va, ça va. 3, 14, 116. Alors, qu'est-ce qu'on voit? M. Piolle ne nous propose pas de congédier la religion du calendrier. Il nous propose de remplacer une religion par une autre. Il nous propose de sacraliser d'autres dates dans le calendrier parce qu'il veut se débarrasser des fêtes qui, d'une manière ou de l'autre, touchent les fêtes chrétiennes. On s'entend, les fêtes chrétiennes, c'est Pâques, Noël. Et on peut faire la longue liste pour ce qui est des congés, des ponts du mois de mai, et ainsi de suite. Ça va être compliqué dans la vie pratique déjà. Bon, alors, dans quel contexte le Piolle nous propose-t-il cela? Éric Piolle. Oui, oui, mais je ne l'ai pas dit sur le nom de famille. C'est une marque de respect. Alors, il nous dit, dans le contexte sur le pseudo-fichage des élèves musulmans, dans le cadre de l'Aïd, Charles-Anne nous en a parlé tout récemment, qu'est-ce qui se passe? C'est une forme de controverse, on l'a dit. Le gouvernement cherche à savoir, les autorités cherchent à savoir quelle est la part de l'absentéisme scolaire au moment de l'Aïd, donc de la fête religieuse musulmane, en quelque sorte. Ce qui me semble-t-il une connaissance légitime. Voir penser l'absentéisme scolaire, ce n'est pas une mauvaise chose dans nos sociétés. Voir comment le changement de culture et le changement de population, le changement de peuple entraîne le changement de la pratique scolaire, du rapport à l'institution scolaire. Ce n'est pas une mauvaise idée de chercher seulement à connaître le phénomène. Mais ça a été interprété, nous le savons, par globalement les médias, comme une tentative de fichage, une forme de volonté de persécution, une logique de persécution, de savoir pour savoir qui on peut discriminer, qui on ne peut pas discriminer. Alors, je cite, c'était dans ce contexte-là. « Inadmissible, les fêtes religieuses sont un motif d'absence valable. Au titre du calendrier publié chaque année par le ministère de l'Éducation nationale, ce recensement voulu par Darmanin est une terrible dérive autoritaire. Le Pen n'aurait pas fait mieux. » Et là, c'est intéressant ce qu'il nous dit. Finalement, il y a un nouveau calendrier liturgique, qui est le calendrier, comme dit, république, révolution plurielle, commune, esclavage, droits des femmes, LGBT. Mais les fêtes religieuses qui existaient pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les juifs, fait la liste, existent encore. Mais c'est quoi? Ce sont désormais des fêtes d'exception. Donc, chacun chrétien, chacun juif, chacun musulman, chacun bouddhiste, chacun, puis il n'en manque pas des religions, pourra désormais, sur un mode individuel, faire valoir son droit au retrait de l'école dans une journée religieuse importante. Mais il n'y aura plus de fêtes religieuses symbolisées, collectivisées, comme Pâques, comme Noël, ainsi de suite, qui vont s'appliquer à tous. Soit-il sans passant, c'est absolument impraticable sur le plan de l'organisation du calendrier scolaire. C'est compliqué, ce qu'il nous propose, M. Piolle. Mais c'est intéressant, on voit finalement quel est le nouveau commun. Le nouveau commun, c'est désormais tout ce que j'ai évoqué, République, Révolution, Commune, Esclavage, Droits des femmes LGBT et la suite. Et qu'est-ce qui est désormais des fêtes? Quelles sont les fêtes résiduelles qui ne doivent plus peser pour chacun et où désormais les chrétiens sont sur le même plan que les musulmans, que les juifs, que les bouddhistes, et ainsi de suite? Eh bien, ce sont désormais des fêtes individuelles que chacun peut faire valoir. C'est l'inversion complète du calendrier. La Révolution arrive à son terme. Alors, faut-il voir dans cela une forme spécifiquement d'hostilité anti-chrétienne? Ah oui, faut pas se parler de l'histoire. C'est pas de l'hostilité anti-religieuse. Ces gens-là, j'y reviendrai, sont pas anti-religieux, ils sont anti-chrétiens. Et ça, quand on fait l'histoire de la modernité, et même, on pourrait dire, la Révolution française, je pense que l'honnêteté intellectuelle exige de reconnaître que cette dimension anti-chrétienne, elle n'épuise pas la modernité, évidemment pas. Mais elle est constitutive de la modernité, de cette idée qu'il faut finalement liquider l'anthropologie traditionnelle qui fondait le monde occidental. Le calendrier, ce qui représente finalement l'avant de la nouvelle révélation. La nouvelle révélation, c'est l'homme est absolument un maître de lui-même, va s'auto-engendrer, va s'auto-produire, ne sera plus dans une filiation, ne sera plus dans une culture. C'est la nouvelle révélation des temps modernes. L'homme devient à lui-même son propre dieu. Et de ce point de vue, dans chaque moment révolutionnaire, les révolutions que M. Piolle veut fêter, 89, 93, 1917, et il y en a d'autres, mais là, je donne les plus importantes, ça s'est toujours accompagné d'un moment de persécution contre les chrétiens. J'ajoute, soit dit en passant, que la religion la plus persécutée dans le monde aujourd'hui, c'est la religion chrétienne. Et derrière tout ça, il y a cette idée, on bascule toujours sur le point central du calendrier. Nous sommes en 2023, après quoi? C'est quand même important. Alors là, il y a la réponse qui nous vient des États-Unis depuis un bon moment, c'est l'opli de 2023, après la naissance du Christ, c'est 2023 de notre ère. De notre ère. Mais quelle ère? On ne prend pas la peine de le préciser. Donc la dernière trace, possiblement, de l'histoire de la civilisation occidentale dans le calendrier, ce serait le 2023, mais reste à voir jusqu'où il va tenir. Je note que ce n'est pas surprenant venant de la part des Verts, venant de la part des Verts qui, eux, vous le savez, c'est à la fois la force, je pense, d'américanisation idéologique de la politique française. Tous les combats les plus étranges qui viennent des campus américains, lorsqu'ils sont relayés politiquement en France, on peut penser à Mme Rousseau, qui en est probablement l'étendard et l'incarnation, eh bien tous ces combats passent par les Verts. Les Verts qui, par ailleurs, ont de tous les partis, un sens très élevé du sacré. Mais c'est une sacrilisation, on pourrait dire pré-primitive, c'est la sacrilisation de Gaïa. C'est la planète qui devient la planète dans laquelle on doit se fondre, qu'on doit cesser de toucher, de contaminer, de salir. L'homme doit s'abolir pour se fondre dans l'organisation primitive de l'Essos. Finalement, c'est une espèce de rapport qu'on est Vert à la planète. Mais je vous annonce quelque chose, c'est une prédiction, on verra si ça se tient. Le jour, pas demain, pas après-demain, mais peut-être après, après, après-demain, lorsque viendra le temps d'un remplacement idéologique ou du calendrier des fêtes chrétiennes, non pas par les fêtes de M. Piolle, mais par le calendrier qui sera fixé selon les exigences du ramadan et ainsi de suite, je ne doute pas qu'à ce moment, M. Piolle et ceux qui le suivent vont se soumettre au nouveau calendrier. Fièrement, ce seront de bons soumis, de bons soumis Verts. Merci Mathieu Bocoté.